Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Mundir et sa femme Ines qui ont fortement clashé Magali Berda, la patronne de l'agence Shona Events. Récemment, dans une interview à Samzira, Magali avait taclé Mundir et l'avait qualifié de misogyne. Furieuse en découvrant l'interview, Ines, la femme de Mundir, a réagi dans une longue story sur Instagram. Elle tacle fort Magali et balance. De son côté, Mundir a également pris la parole pour répondre à la patronne de Shona Events, ce qui n'a pas manqué de faire réagir Magali. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Et qu'en étant entre guillemets en contrat avec toi, ça aurait été la moindre des choses de le dire en fait, comme ça au moins, même si ça fait mal au moins, on l'aurait su et voilà. Si des marques de thé ou des marques de culottes menstruelles ne veulent pas de lui, tant mieux, pour faire un peu d'humour. Donc voilà, parce que de le dire sans cesse et de le dire au candidat avec qui tu travailles pour qu'après, comme dernièrement dans une interview, on ressorte encore ça. Oui, mais Mundir, personne n'en voulait. Moi, je le sais de source sûre que Mundir, personne n'en voulait. Je sais de source sûre que Mundir est misogyne ou lait. C'est le sexe fort, il y a le sexe faible. Arrêtez vos fantasmes. Mundir a gueulé dans une jungle en 2003. Oui, a balancé une bâche, a crié sorcière, a sorti la boîte à coudes et encore d'autres choses. Pourquoi être aussi corrompu ? Tout ça, c'est du fantasme. Ça y est, c'est passé. On est passé à autre chose. Mundir il fait d'autres choses aujourd'hui. Je vais faire bien quand même que vous n'arrêtez pas à ça. Il a le droit de faire de l'humour sur les placements de produits. Il a le droit de combattre aujourd'hui le dropshipping parce que c'est un fléau. C'est un fléau, c'est du vol. C'est carrément du vol. Il y a des gens à cause du dropshipping qui, comment dire, sont ADT. D'autres qui se sont juste volés. Des mères de famille qui pensent acheter des écouteurs mieux qu'Apple à 49 euros. C'est énorme pour elles, 49 euros dans leur budget, qui ne les reçoivent jamais. D'autres personnes qui se font arnaquer. Voilà. Et c'est parce que justement, le travail n'a pas été fait au préalable sur certaines marques. Et ça arrive à tout le monde de se faire arnaquer, même les agences. Même Shonhaven peut se faire arnaquer par des marques qui sont malhonnêtes à la base. Mais il s'agit juste de l'assumer et de se battre contre ça. Mais oui, ils n'ont pas compris. Elle, elle n'a pas compris. Elle n'a pas compris que justement, Moundir, il aide. S'il a envie de faire un tweet d'humour ou pas, il fait ce qu'il veut. T'es là en train de parler en disant, oui, ils se foutent de la gueule de ceux qui vont au Dubaï, mais s'ils seraient fait agresser ou cambrioler, il ne faudrait pas comme ça. Mais de quoi tu parles ? Tous ces candidats qui se sont fait agresser et cambrioler, comme tu le dis, les trois quarts, Moundir, leur a écrit et leur a apporté leur soutien. Ce sont des gens avec qui il a fait des aventures en étant des apprentis aventuriers qui étaient là et qui se sont fait agresser. Moundir leur a envoyé un message. À chaque fois, il est bienveillant. Toi, ce que tu prends pour qu'il est moralisateur, c'est juste qu'il est bienveillant, en fait. C'est là la différence entre toi et nous. C'est-à-dire que nous, on est plein de bienveillants. Et toi, justement, tu es plein de... Tu es dans la morale, mais totalement, à 100%. C'est toi, ce n'est pas nous. Tu te trompes. Tu te trompes. Bref, il fait de l'humour. Il n'est pas contre les places en produits ou les influenceurs parce qu'au final, il a tous ces jeunes, qu'ils soient en live, par téléphone ou par message, même sur Insta ou autre, quotidiennement. Ils prennent leurs nouvelles. Les candidats prennent de ces nouvelles aussi. Donc, à chaque fois, la personne que tu décris dans tes interviews ou que tu décris auprès des gens, ce n'est pas la personne que les gens côtoient. Quand tu dis oui, Moundir, politiquement, on ne peut rien dire. Non, c'est juste que Moundir, au niveau du travail, il est apprécié parce que, justement, c'est un travailleur et qu'il a toujours été droit et honnête, que ce soit dans sa vie ou dans son travail. Mon mari, quelque chose qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est qu'il est droit dans ses baskets et même vis-à-vis des gens. Demain, il te lève la parole. C'est vraiment que tu lui as fait quelque chose vraiment de mal. Et encore, avant qu'il te lève la parole, il en faut. Il en faut. Et nous, pareil. Parce qu'il n'est absolument pas rancunier. Demain, il te croiserait et il te dirait exactement ce que je te dis. Donc, c'est quand même incroyable qu'un bon matin, un samedi matin, tu te réveilles et t'entends encore un ramassis de conneries. Donc, c'est juste pas possible. Voilà, c'est juste pas possible. Après, oui, il faut leur demander, je ne sais pas, par rapport à W9, les apprentis aventuriers. Mon mari, aujourd'hui, il court après rien ni personne. Sa vie, s'il ne prend pas de risques, elle ne le vaut rien, que ce soit pour sa famille ou autre. On est comme ça. Donc, à un moment donné, quand il fait ses choix, je veux dire ça aussi, on va arrêter le fantasme des apprentis aventuriers. Les apprentis aventuriers, voilà, à un moment donné, Moundir, si on ne lui propose pas un plan de carrière, bon, ben, écoute, lui, il s'en fout. Pourquoi il va continuer quelque chose où il reste pépère ? Lui, il ne veut pas rester au chaud à sa place. Lui, il va toujours plus loin. Et même si ça s'arrête, ce n'est pas grave. Au moins, il aura essayé. Donc, à un moment donné, bon, ben, voilà, c'est tout. C'est qu'il n'y avait pas de plan de carrière sur du long... C'est une émission qui portait son nom, qui faisait plus de 800 000 téléspectateurs. Une émission qui a été créée pour lui. Ce n'est pas un concept qu'on a pris à l'étranger. Ce n'est pas quelque chose. C'est Banijé Productions, avec Moundir, et avec tous les rendez-vous, leurs rencontres, qui ont créé Moundir, les apprentis aventuriers. C'est un programme qui a été créé autour de lui. Il y a eu des gens, voilà, dans le développement, des gens, plein de gens, qui ont travaillé, des petites mains qui ont fait ce concept d'émission, qui a été cette réussite aujourd'hui. Et ça, on ne pourra jamais lui enlever. Je te souhaite un jour d'avoir une émission Magali, les apprentis aventuriers, ou Magali, les apprentis influenceurs. Magali, je te souhaite de le faire, ça. Mais quand tu l'auras fait, je pense que là, tu pourras l'ouvrir. Fais ça. Fais une émission. Fais 800 000 téléspectateurs. Je te souhaite, c'est qu'au bout de 4 ou 5 saisons, tu les aies, là, bien, bien accrochées, pour pouvoir quitter une émission à son summum. Ça, personne ne le fait. Ça, en 2020, en télé, sachant que c'est difficile, aujourd'hui, en télé, de faire sa place. Toi, devant tes patrons, je te souhaite d'y arriver, de les avoir bien accrochées, de les regarder, de dire, j'arrête, parce que justement, ça ne va pas dans mon objectif, dans mes objectifs. Il a arrêté. Il a choisi d'arrêter. Il a pris la décision seule. Ce n'est même pas dans le commun accord. Ils leur ont proposé. Il a dit non, je refuse. Même eux, ils sont restés choqués. Trouve-moi quelqu'un qui, avec sa famille, comme ça, décide d'arrêter une émission qui porte son nom, qui fait autant d'audience, d'arrêter du jour au lendemain pour pouvoir se concentrer à d'autres projets auxquels il croira peut-être plus. Encore. Bien que vraiment, il est avec... D'avoir le toupet et le culot de dire en interview que lui mérite moins qu'un autre de présenter une émission. Mais tu es qui, toi ? Je savais 15 ans déjà qu'il se bagarre dans l'ombre, mon mari, pour faire sa place. Aujourd'hui, il est animateur. Il ne le doit à personne. Et surtout, il ne doit pas à la... Comment dire ? À les fourberies qu'il aurait pu faire. Honnêtement, il a eu sa place. Et ça, personne ne peut lui enlever. Tout ce qu'il a fait dans le travail, c'est honnête. Vis-à-vis de tous les gens, il a toujours été honnête. C'est juste pas possible. Je ne peux plus entendre ce genre de conneries. Et pardon, je ne dis jamais d'autres mots. Là, je vais le redire. Je ne supporte plus tes conneries. Magali, Berda, arrête d'ouvrir ta bouche pour dire des conneries sur mon mari. Voilà. Mon mari est quelqu'un de bien. Mon mari est quelqu'un d'authentique, de vrai, de quelqu'un d'honnête. Et ça, tu ne pourras jamais lui enlever. Mais même si tu te régales à des blatteries, des conneries, il y a les gens que comme toi dans le sens ou méchants qui pourront le croire. Tous ceux qui connaissent mon mari, que ce soit dans le travail ou autre, savent la belle personne qu'il est. Donc là, ce n'est pas les hormones encore qui vont. Je suis enceinte de 8 mois et j'espère bien ne plus entendre, s'il te plaît, tes conneries. Quand tu entends moundir, tu dis no comment, tu ne parles pas de lui, tu ne parles plus de lui. On s'en tape. Tu vas bien faire ta vie comme tu l'as fait. Tu continues à bien faire ce que tu fais. Tu le fais très bien. Mais quand ça concerne mon mari, tu dis no comment. Tu ne parles pas de mon mari. Tu ne le connais pas. Tu arrêtes de dire qu'on court après des placements de produits qui crachent dans la soupe. On n'a rien gagné avec toi. Voilà. Au niveau professionnel, politiquement, on ne peut pas toucher moundir. Ce n'est pas vrai. C'est juste que mon mari est incroyable dans son travail. Soit avec les équipes, de tournage, avec tous les patrons qu'il a eus. Je veux dire, il est irréprochable. C'est un travailleur. C'est quelqu'un de poli, de respectueux, quelqu'un de l'éducation, de la classe. Et ça, même dans le travail, je mets quiconque au défi qui est travaillé avec mon mari et qui n'est pas apprécié de travailler avec mon mari. Voilà. Bref, je crois qu'on a tout fait, la place en produit, misogynie. Qu'est-ce qu'il y a eu encore ? Il n'a pas sa place. Alors, il ne mérite pas sa place. D'autres méritent mieux. Mais pourquoi il n'aurait pas sa place ? Pourquoi toi, tu aurais plus ta place que lui ? Je veux dire, on a été là. Je me suis calmée. Ça m'a fait un peu du bien parce qu'à un moment donné, j'en ai un peu marre qu'on crache sur mon mari alors que c'est une personne extraordinaire. que ce soit dans sa vie de famille, dans sa vie professionnelle, vis-à-vis des gens qu'il connaît ou pas, qu'il côtoie ou pas. On ne pourra jamais, jamais, ne lui enlever la belle personne qui est jamais, 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 jamais. Et pour tous les haineux qui le critiqueront, en fait, mon mari enregistre l'image de la personne que vous ne serez jamais. Mais vous pouvez y arriver. Il n'est pas parfait, mais vous pouvez arriver à ce degré de gentillesse et de bienveillance. vous pouvez y arriver. Vous ne pouvez pas en ayant ce genre de comportement, en faisant ce genre d'interview, vomir là. Ou alors de vous arrêter ou alors de faire juste des sons de cloche et c'est plein et des doutes, tout ça, sur les gens. C'est bidon en fait. Concentrez-vous sur vous, sur votre vie et essayez d'être meilleur dans la vie plutôt qu'essayer de critiquer les autres. J'aurais juste compris que j'aime mon mari à la folie. Ma vie, je suis fière de toi, je suis fière de la personne que tu es. Je ne regrette absolument pas le jour où nos chemins se sont croisés et je te défendrai toute ma vie jusqu'à mon dernier souffle. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Nous sommes samedi. Alors, désolé, des cernes que j'ai et de la fatigue, mais je me suis levé ce matin de bonne heure. Il était 5 heures depuis le sud parce que je suis à Paris pour le travail ainsi que les rendez-vous. Et oui, effectivement, j'ai des rendez-vous. Comme vous le savez, vous avez vu dans ma story que ma femme vient de parler, vient de prendre position d'une ITV qui a faite une chef d'entreprise qui s'appelle Madame Berda Magali où effectivement sur cette ITV je suis insulté sur des propos diffamants et diffamatoires à mon rencontre, mon intégrité, d'accord, mon rôle de père de famille ainsi que mon travail. Alors, néanmoins, ce n'est pas grave. Juste avant, j'aimerais m'adresser à vous, monsieur le PDG, monsieur Stéphane Courby. J'aimerais m'adresser à une personne que j'affectionne particulièrement des personnes, Florence Fayard, la numéro 3 du groupe. J'aimerais m'adresser aussi à Jérôme Fourcret, directeur général de W9 ainsi que Pierre-Guillaume Ledand, eh oui, directeur des programmes et des flux de M6. Nous avons vécu quatre années exceptionnelles et je tenais encore à vous remercier de la chance que j'ai eue de pouvoir représenter non seulement un groupe, de pouvoir non seulement, comme je le disais, représenter un groupe et une chaîne, une production exceptionnelle avec qui j'ai créé des liens et où, durant ces quatre années, nous avons collaboré main dans la main, dans des conditions comme rêve tout animateur qui commence. Je tenais aussi à remercier aussi de la chance que vous m'avez donnée parce que vous avez été les premiers à me donner ma chance et ça, pour y avoir un moment de personne ne me le volera parce que je m'en rentrerai. Néanmoins, chers anciens patrons, parce que vous ne l'êtes plus maintenant, je suis extrêmement surpris, extrêmement surpris dans la manière que je suis traité par des gens qui font partie de votre groupe maintenant qui représente une chaîne, une chaîne dont j'ai défendu les valeurs durant quatre ans, je peux dire corps et âme et vous en êtes témoin, qui représente aussi un groupe, le groupe Banijay qui est un groupe puissant que j'ai aussi eu la chance de pouvoir intégrer durant quatre années avec Flo, je m'adresse à toi, merci pour tout, quatre ans parce que c'est toi la tête pensante de ce groupe pour moi, et donc cette personne, Mme Berda, se permet de dire que dans des propos qui sont très graves actuellement, surtout ce qu'on est en train de traverser, que je suis quelqu'un de misogyne, que je ne mérite pas ma place d'animateur, que je néglige énormément de choses, que politiquement, je suis protégé, comment vous pouvez laisser faire des choses pareilles, comment aujourd'hui, vous, des gens avec qui j'ai marché main dans la main, vous pouvez impunément laisser passer ça, donc ce message s'adresse à vous, avant que je m'adresse à Mme Berda, juste après, j'ose espérer que lorsque j'ai quitté ma place et que j'ai quitté ma place propre, nous nous sommes serrés la main, nous nous sommes également quittés en bon terme, nous avons beaucoup échangé, parce qu'on n'oublie pas quatre ans, moi aussi, d'avoir quitté un programme auquel je tenais, mais comment vous pouvez laisser impunément une personne qui représente aujourd'hui vos valeurs, qui doit représenter vos valeurs et vos codes, le code de déontologie de ce métier, de ce magnifique métier, à la fois tellement beau mais aussi cruel, comment vous pouvez la laisser parler de cette manière ? J'ose espérer qu'au fond de vous-même, vous allez prendre des sanctions ou au moins la convoquer pour lui parler et lui apprendre ce que c'est que le métier. Je tenais à vous remercier en tout ce que vous m'avez apporté et je vais m'adresser maintenant à vous Madame Berda. Madame Berda, je vais faire très court avec vous et je vais vous, vous voyer plutôt vous tutoyer maintenant parce que c'est un peu la vidéo de trop et l'ITV de trop que vous avez faite à mon encontre. Donc pour reprendre les attaques à la fois diffamantes et diffamatoires à mon encontre, vous m'avez traité de misogyne. Vous avez vu que ma femme a pris la parole sur mon Instagram. Alors effectivement, ma femme avec qui je suis depuis maintenant ou moins, on s'en pardon à tous les codes de mes applications sur mon téléphone, Madame Berda. Pour quelqu'un qui suis d'origine comme moi, vous ne trouvez pas que c'est quelque chose de très suspect, on va dire que ça fait un zéro pour moi. On va aller sur le deuxième sujet. le sujet du travail. Donc il paraît que je ne mérite pas ma place. Madame Berda, je ne sais pas si le mot mérite vous revient, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en aucun cas, je vous dis bien en aucun cas, depuis que je fais de la télé, je n'ai eu pour mes concurrents ou bien mes confrères. Comme je vous le disais, Madame Berda, je n'ai jamais eu, et je vous dis bien, je n'ai jamais eu pour mes confrères ou mes concurrents, ne serait-ce qu'un mot déplacé pour leur travail ou le fait qu'ils soient engagés dans une émission qui le mérite et qui a beaucoup de travail lorsqu'on est animateur, vous savez. Vous êtes dans une émission de télé-réalité et vous savez ce que c'est que le travail. Donc il ne faut jamais mal parler des autres animateurs. Ça, c'est une règle d'or. Je ne sais pas si on vous l'a appris, mais j'ose espérer que le groupe W9 ou le groupe M6 va vous l'apprendre. Et on va finir sur deux notes, Madame Berda. Ce que j'ai mangé dans cette cuisine-là, je ne l'ai pas trouvé par terre. Ça, c'est une chose de faite. L'autre chose, Madame Berda, je vous demande de ne plus citer mon nom ou mon prénom, ne serait-ce dans n'importe quel ITV où on vous posera une question sur ma personne. Est-ce que c'est bien clair ? Pour finir, Madame Berda, je ne vais pas vous donner la conseil, mais c'est juste avant d'en finir avec vous une bonne fois pour toutes, Madame Berda. je tiens à signaler aux personnes qui me suivent, donc les 70% de femmes qui me suivent sur Instagram, pour un misogyne, je vous demande à toutes ces personnes-là qu'en aucun cas, et je dis bien qu'en aucun cas, je veux que vous envoyez des messages à Madame Berda de menace ou autre. Je condamnerai ça fermement. Je vous le dis, je ne veux pas qu'elle reçoive de messages, c'est une discussion entre ses patrons et moi-même, vu qu'elle a osé parler sur une ITV, donc je réponds via Internet, mais en aucun cas, je vous demande de faire des choses ou autre. Moi, je reçois effectivement des menaces suite à son ITV, mais ce n'est pas grave. Nous, on sait. Voilà. Et pour en finir avec vous, Madame Berda, à tout jamais, j'aimerais, parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup lire, contrairement à ce qu'on peut croire, peut-être, il y a un proverbe en télé qui dit, et je m'adresse à vous, Madame Berda, bien sûr, ce n'est pas parce que vous êtes en haut qu'il faut mépriser les gens, parce que le jour où vous allez redescendre, vous risquerez de les croiser. Je vous souhaite une excellente journée. Bon, les amis, j'espère que ça va, j'en arrive à Marseille. Je réponds à la story de Mundir et de son épouse. Je pense qu'on ne parle pas de la même interview, je ne sais pas de quoi vous parlez, mais je pense que vous vous emballez trois heures de story pour une interview. Je t'explique Mundir, tu as fait de la télé, j'en fais. Tu as une carrière qui est bien plus grande que la mienne en télé et franchement, je n'ai rien à dire là-dessus. Je ne suis pas quelqu'un de rageuse, bien au contraire. Mais tu sais toi-même que quand on fait une interview, on te pose des questions et on y répond. Je ne vois pas où est le problème, en fait. J'ai répondu à une question et j'ai dit ce que je pensais. J'en ai le droit. Je ne suis pas une femme soumise, je suis une femme qui m'assume et j'ai le droit de répondre et vous n'êtes absolument personne par contre pour me dire ce que j'ai à faire et si j'ai le droit que je dise nos commentes, nos commentes quand il s'agit de me dire mais pourquoi en fait ? Pourquoi ? J'ai le droit de dire ce que je pense. Je n'étais pas attaquée, je n'ai pas été méchante. J'ai juste dit ce que je pensais. J'ai dit que c'était un excellent animateur. J'ai dit que dans une émission de télé-réalité, je ne trouve pas ça justifié. Oui, pas ça justifié parce qu'effectivement, tu le sais, tu as fait des tonnes de postes, des tonnes et des tonnes de postes où tu t'es foutu de la gueule des candidats de télé-réalité et c'est là-dessus où je ne trouve pas ça normal d'animer une émission de télé-réalité en te foutant de la gueule des gens à qui tu travailles et j'ai le droit de le penser, j'ai le droit de le dire. Mais si tu regardes bien l'interview que j'ai faite, j'ai dit que tu étais un excellent animateur et que je ne suis personne pour remettre tes compétences en cause ou en question puisque c'est aux chaînes de le faire, ce n'est pas à mon travail, ce n'est pas à moi, je ne suis personne donc je pense que vous avez peut-être vu dans vos rêves une autre interview de moi je ne sais pas ou un autre truc mais j'ai l'impression qu'on ne parle pas du même truc parce qu'il ne semble pas avoir été hyper méchante. Tu te permets toi d'attaquer tout le monde, de te moquer des gens, enfin pas d'attaquer mais excuse-moi, de te moquer des gens sur tes posts. Personne n'est rien, tu le fais. Bon, et pourquoi moi vous m'interdirez de répondre à une question quand on parle de moudir pourquoi c'est sacré, c'est quoi, mais comme les gens parlent de moi quand on leur pose des questions, c'est normal, on joue le jeu, tu le sais, quand on s'expose, on peut poser des questions sur toi, comme sur moi, comme sur plein d'autres et alors quoi, moi je vais te dire dès qu'on te pose une question sur ma galile berda, surtout ne réponds pas mais allô, tu sais ce que c'est une interview, on te pose des questions, tu y réponds, je n'ai pas été, j'ai dit ce que je pensais, point barre en fait, et j'ai absolument le droit de le penser et j'ai absolument le droit de le dire comme toi, quand tu critiques les candidats de téléralité qui partent à Dubaï, comme toi, quand tu critiques les candidats quand ils font du plafond de produits, comme toi, quand tu fais des trucs, j'ai le droit, moi aussi, de dire que je trouve que ce n'est pas normal que de critiquer autant la téléralité et de travailler dedans, j'ai le droit, je suis désolée, et si ça ne te plaît pas et que ça ne convient à personne, je m'en contrefous. Moi, mais vous dites que, j'ai dit, oui, c'est vrai, j'ai dit que pour moi, tu étais un mec un peu misogyne et tu en fais preuve encore une fois parce que tu n'as pas à m'imposer à moi d'avoir le droit de parler, de dire ou de pas dire. Voilà, je te le dis à tout le monde, je vous le dis, que vous soyez des hommes, c'est pareil, on est libre, on est dans un pays de liberté, vous n'avez pas à me dire ce que j'ai à dire, je fais ce que je veux et encore une fois, je ne t'ai pas manqué de respect, donc re-regarde l'interview parce que je pense que tu l'as mal regardé, mais re-regarde l'interview. On est juste au 21e siècle, je suis une femme, encore une fois, libérée, qui s'assume et qui dit ce qu'elle pense, c'est tout. Et si ça ne te convient pas, je suis désolée, mais ça ne changera pas, c'est pareil. Quand tu fais des stories à 6h du matin en disant votre salarié, votre pigiste, je ne sais pas quoi, ça aussi, c'est prendre la hauteur sur tout ça parce que je t'explique, je ne suis la salariée de personne, déjà, je voudrais le savoir, premièrement et deuxièmement, je ne suis pas, pourquoi tu prends de haut comme ça ? Pourquoi les pigistes, il faut les prendre de haut comme ça ? C'est bizarre pour quelqu'un qui se revendique à la portée de tout le monde, etc. Tu vois, déjà, rien que dans tes premiers mots, c'est bizarre de prendre les gens de haut comme ça, mais pour l'information, je suis ma propre patronne et je ne suis pas ton employée par contre, donc tu n'as absolument rien à me dire non plus. Je respecte tous les corps de métier, qu'on soit un patron, un salarié, n'importe quoi, j'ai été une salariée, j'étais une patronne, je serais peut-être une salariée, je serais peut-être encore une patronne, je n'en sais rien et je m'en tape parce qu'on est tous égaux en fait, donc tu n'as pas à m'insulter de vulgaire pigiste comme tu l'as dit parce que c'est bizarre quelqu'un qui se prétend être proche des gens, tu vois ce que je veux dire ? Et c'est ce que je disais dans l'interview finalement, ça revient exactement à confirmer ce que je disais, c'est qu'il y a des gens devant, tu vois, ils montrent une image parce qu'ils veulent se montrer très proche du public, etc. Puis derrière, c'est tout l'inverse. Moi, je ne suis pas comme ça en fait. Donc que ça te plaise ou pas, je dis ce que je pense, c'est tout. Et encore une fois, tu vois, quand on s'énerve, des fois on laisse transparaître un peu sa vraie nature. On m'a posé la question sur, pendant l'interview que tu n'as pas dû bien regarder où on m'a dit est-ce que tu es à l'origine du problème de Mundir et de son émission ? J'ai répondu, je ne suis personne pour avoir, je n'ai pas le mot parce que c'est Banéji Productions comme tu as bien dit, tu connais Florence Fayard, tu en as parlé et je l'ai dit dans mon interview, elle est assez grande pour faire ce qu'elle a à faire et c'est une femme de caractère, c'est une femme qui sait ce qu'elle a à faire et je ne suis absolument pas au courant de vos histoires, de pourquoi, comment et ça ne m'intéresse absolument pas et ça ne me regarde pas. Je l'ai dit dans l'interview, donc j'ai dit arrêtez les fantasmes de dire que je suis moi à l'initiative du départ de Mundir parce que c'est totalement faux donc je ne vois même pas pourquoi tu fais une story de 14 kilomètres alors qu'en fait tu as juste confirmé ce que j'ai dit. Tu tagues la terre entière sur tes stories mais je t'explique en fait tu penses que ça va me faire quelque chose que tu tagues la terre entière les tigres et machins c'est toi qui es bizarre quand tu fais des trucs comme ça parce que encore une fois je te le dis je n'ai pas de patron je dis ce que j'ai envie que ça plaise ou que ça ne plaise pas et tu peux taguer Sarkozy ou Emmanuel Macron si tu veux ça ne changera rien et ça ne m'enlèvera pas le fait de dire ce que j'ai envie de dire donc je ne vois pas l'intérêt mon cher Mundir et je continue à te tutoyer parce qu'on est bien malgré ce qu'a dit ta femme on ne s'est pas vu qu'une fois on s'est vu plusieurs fois on s'est parlé tu m'as donné des conseils je t'ai écouté et je l'ai même dit dans mon interview ça aussi donc je ne comprends pas trop le sujet Mundir donc voilà je n'ai aucun problème avec ça et re-regarde mon interview pour ton information que je n'ai jamais parlé de toi à qui que ce soit de cette chaîne ou de cette production je le dis publiquement parce qu'ils le savent je ne suis jamais allée les appeler qui que ce soit en disant Mundir il faut lui faire ça il faut lui faire ça mais jamais je ne me serais jamais permise de faire ça déjà par respect pour eux et ensuite parce que je n'ai pas à faire ça donc je le dis publiquement je ne vois même pas pourquoi tu mets les gens au milieu et que tu voilà mais bon ça doit être une méthode un peu bizarre mais bon quelque chose à dire tu peux me dire comme tu le fais et comme je le fais l'information comme tu l'as dit comme tu l'as si bien dit ce sont des gens qui sont voilà je pense que même si je leur avais dit quoi que ce soit ils n'en auraient rien à foutre ça n'aurait rien changé parce que comme je te le redis publiquement encore je ne suis personne pour avoir un mot à dire sur ce genre de choses et tu le sais donc arrête de faire fantasmer les gens là-dessus parce que tu fais courir tu mets dans la tête des gens des bruits c'est ce que j'ai moi-même démenti dans cette interview parce que je me suis moi-même fait insulter parce que soit disant c'est moi qui t'avais fait virer ou je ne sais pas quoi alors c'est faux et là-dessus on est totalement raccord donc voilà je ne vois pas l'intérêt de reparler de ça et dans l'interview je ne t'ai absolument pas attaqué sur tes placements de produits chacun est libre d'en faire ou pas là aussi on est des êtres humains je n'ai rien à dire on n'est pas dans une dictature tu fais ce que tu as envie j'ai juste répondu à mes questions voilà en disant que je ne trouvais pas anormal de critiquer un domaine c'est-à-dire la téléréalité et d'être animateur dans la téléréalité mais tu es un très bon animateur et tu es très bon dans ce que tu fais et encore une fois c'est juste ce que je pense et je ne parle que de la téléréalité puis je vais terminer par ta fin de discours donc de 4h où tu as dit qu'on peut se croiser parce que là je suis en haut mais quand on est en bas je pourrais te croiser alors je vais t'expliquer juste quelque chose on est en 2020 j'ai aucun problème je peux te croiser quand on est en haut quand je suis en bas ou quand je suis en haut je ne sais pas où je suis en fait on n'est personne toi tu ne sais pas où j'en suis même moi je ne sais pas si je suis en haut ça dépend de quelle manière on se positionne c'est quoi être en haut c'est quoi être en bas j'en sais rien et je m'en contrefous moi j'avance dans ma vie c'est tout ce que je fais et j'essaye d'évoluer et j'ai toute la vie devant moi pour continuer à évoluer et à grandir tu vois comme ta petite menace que ce soit en haut ou en bas je n'ai pas peur de toi ça me dérange je peux te croiser à n'importe quel moment je n'ai aucun souci avec ça voilà donc c'est juste pour te dire parce que c'est bizarre d'une interview qui n'est vraiment pas non plus genre folle tu vois je ne t'ai pas assommé on fassait une story comme ça avec des proportions aussi graves donc voilà sache que j'ai juste répondu à des questions j'ai juste dit ce que je pensais il n'y a rien de mal il n'y a rien de problématique c'est ce que je pense et j'ai le droit et c'est tout tu fais de la télé j'en fais on est critiqués c'est comme ça toi aussi peut-être tu ne m'apprécies pas tu n'apprécies pas personne tu en as le droit c'est pas pour ça que je te hais j'ai absolument rien de méchant ou de mauvaise pensée j'ai juste dit ce que je pensais c'est pas des mauvaises enfin voilà donc détendez-vous un peu relaxons-nous aujourd'hui tout va bien se passer continuons et désolé que tu aies mis des gens dans la sauce qu'on n'a rien à foutre de nos histoires parce que si un truc à dire c'est à toi c'est pas aux gens qui t'entourent voilà donc je ne sais pas quoi te dire je ne vois pas pourquoi tu tag des gens des machins des trucs voilà je me représente toute seule je parle en mon nom et je suis assez grande affirmée et assumée pour le dire voilà c'est tout bref je te souhaite une bonne continuation je te souhaite plein de choses plein de belles choses dans tes projets et si on me pose des questions je m'exprimerai si j'en ai envie il n'y a personne qui m'interdira de le faire et voilà je ne vous souhaite que des belles choses parce que je ne suis pas quelqu'un de mauvaise ni de méchante à vous souhaiter du mal bien au contraire je n'ai rien à foutre chacun à ce qu'il a dans la vie je n'ai pas de problème là-dessus et bien au contraire donc je reviens je suis désolée c'est juste que j'ai vu la réponse de cette dame et en fait je ne peux pas répondre je ne peux pas répondre à ce degré de débit en fait donc on va la laisser s'exprimer puisque c'est la liberté d'expression puisqu'elle a le droit madame de déblatérer des conneries aussi grosses qu'elles donc on va les laisser après ces gens-là en fait on ne peut pas on ne peut pas leur apprendre on ne peut pas leur apprendre à vivre et on ne peut pas leur apprendre à être dans comment on va dire encore une fois je vais me répéter dans la bienveillance en fait ces gens-là on ne peut pas les changer donc je croyais avoir affaire à une personne intelligente qui allait peut-être se poser des questions dire est-ce que j'ai blessé pas blessé est-ce que j'aurais dit dire ça ou pas bon c'est quelqu'un qui assume pleinement ses propos et sa connerie donc bon voilà c'est tout simplement dans sa connerie je trouve énorme en fait c'est que que tu dises du bien ou du mal en fait on s'en tape en fait c'est juste que quand je te dis de ne pas parler de lui nos commentaires nos comments ne fais pas de commentaires c'est juste qu'à un moment donné on s'en tape de ton avis en fait donc les journalistes te posent des questions tu sais très bien pourquoi ils te les posent pour que tu rebondisses dessus pour que ça fasse du buzz si tu n'as pas compris que c'est du bad buzz pour toi toi tu es chef d'entreprise toi toi tu travailles pour une chaîne tu travailles pour des équipes de production tu es chroniqueuse toi mais j'ai envie de passer dans le même monde c'est quand même incroyable incroyable que tu puisses dire moi j'ai la liberté d'expression je dis ce que je veux tu dis tout et ton contraire et comme on dit c'est parler pour ne rien dire voilà parle continue à parler continue à faire tes stories te défendre défendre ta propre médiocrité t'es bonne cassa finalement je suis désolée de te manquer de respect et comment dire je ne serai pas enceinte de 8 mois déjà je serai déjà à Paris ou à Marseille je peux dire en face ce que je pense parce que non je n'ai pas besoin de lui dire sur les réseaux sociaux mais bon il n'y a que comme ça que je peux te joindre après je peux essayer de trouver ton numéro de téléphone mais je n'ai pas que ça à faire non plus donc le truc qu'il y a c'est que tu es là en train de dire on n'a pas vu la même interview mais c'est normal ce n'est pas toi qui t'es touchée ce n'est pas toi qui est piquée ce n'est pas toi il n'y a pas quelqu'un qui est mauvais envers toi parce que nous on ne s'est jamais permis de le faire donc quand je te demande de ne pas dire de commentaire sur mon dire c'est que voilà ça t'apporte quoi au final de rebondir et de dire encore des mensonges là sur ta réponse en disant qui critiquent des gens de télé-réalité des placements de produits c'est faux tu ne dis que des conneries c'est faux la seule chose qui critique c'est le dropshipping c'est les gens qui volent les influenceurs qui volent pas forcément les influenceurs les marques influenceurs qui travaillent avec les influenceurs et qui aussi sont malhonnêtes vis-à-vis d'influenceurs et qui volent voilà arrête de dire qu'ils critiquent les gens de télé-réalité ce n'est pas vrai qu'ils crachent sur le milieu ce n'est pas vrai je voudrais se laisser se faire insulter en fait sous prétexte que c'est la liberté d'expression et qu'elle a le droit de parler sur qui elle veut sur non ben non je suis désolée encore une fois je te le répète mon mari tu ne le saliras jamais 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 personne ne salira mon mari de mon vivant et c'est à dire qu'à un moment donné ça va bien donc t'as beau essayer de t'exprimer exprime-toi sur d'autres choses d'accord et pas sur mon mari et si on te pose des questions sur lui ben tu te dis ben voilà c'est une personne qui ne m'intéresse pas voilà c'est tout t'as juste à répondre à ça puisqu'on t'a mis un peu devant ta porte t'as aussi des cadavres dans tes tiroirs laisse les gens vivre laisse les gens surtout les gens bien être tranquilles en fait et voilà quoi tu peux faire ta vie continue à la faire ta vie nous tant que tu nous insultes pas là t'es allé un peu trop loin en fait et je croyais que t'allais avoir l'intelligence l'intelligence même de coeur de t'en rendre compte en fait en revoyant ces images qu'elles sont pluriles en fait affiche ta vie tout ça machin c'est bien si toi tu t'y fais à la méchanceté des gens mais nous on t'y fait pas moi je m'y fais pas moi et mon mari oui certes on en parle pas mal de lui c'est tout personnage public ou pas c'est quelqu'un de bien mon mari et tu lui arriveras jamais à la cheville en fait donc je te souhaite encore plein tu peux pas nous souhaiter nous plein de bonheur sachant toutes les monstruosités que tu peux sortir à la seconde dans cette interview ou rebondir même si tu rebondis sous ce qu'on dit tu rebondis quand même en acquiescent et c'est ce qui est le plus horrible bref longue vie à tous ces gens et que dieu les guide comme on dit